Bonjour à tous, c'est Biz61 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau State of Play qui a été fait hier soir. Donc je me suis dit que ça serait bien de faire une petite Select News parce que du coup, la dernière fois que PlayStation avait pris la parole, du coup ils avaient fait une conférence cet été, c'était pas ouf du tout. Je crois que globalement la presse était plus ou moins unanime pour dire que c'était moyen on va dire. Et moi personnellement j'ai vraiment trouvé ça pas terrible du tout parce qu'en termes de contenu, en tout cas ça me parlait pas, après je dis pas peut-être que ça a plu à d'autres personnes mais évidemment ce n'est que mon avis. Et c'est vrai que moi ça me parlait pas du tout. Quand tu commences, je crois à leur conférence c'était, il me semble que c'était deux jeux service à la suite ou un truc dans le jeu ou des jeux multijoueurs sans âme et tout, je me suis dit, ah ouais, quand t'entames comme ça, c'est chaud. Et la suite c'était pas ouf non plus. Donc du coup là le petit state of play qui a duré environ 27 minutes, donc je vais vous mettre quelques images directement de la vidéo YouTube puisque maintenant j'ai une connexion suffisante pour mettre des vidéos directement sans avoir à les télécharger donc du coup ça me fait gagner du temps pour la production vidéo, donc c'est tant mieux. Donc ça a commencé assez bizarrement on va dire parce qu'ils nous ont pondu, alors c'est un jeu en dé, un peu particulier. Donc c'est un genre de simulateur de marche mais dans ce qu'il y a de plus concret quoi. C'est vraiment genre pas par pas, comme vous pouvez le voir à l'image. Et quand j'ai vu ça je me suis dit, mais les gars vous êtes au courant que le state of play quand même il a attendu un petit peu au tournant et vous démarrez avec ça. Donc au début je me suis dit le state of play s'il démarre avec ça, ça risque d'être un peu de la chiasse par la suite. Donc c'était peut-être stratégique de mettre un truc entre guillemets pourri au début et après d'y aller crescendo et du coup d'envoyer du pâté. En tout cas ça c'était de la merde, donc on va le passer. Je suis désolé, alors ok c'est un délire machin, c'est rigolo et tout mais désolé. Ça s'appelle Baby Step, c'est pas du tout pour moi qu'ils remontent des trucs. Et ça dure longtemps, mine de rien ils meuble plus de deux minutes du truc avec cette chiasse quoi. Donc voilà, moi j'avoue j'ai un peu buggé quand j'ai vu ça perso. Donc après il y a une demoiselle qui nous a fait un speech et on a commencé à avoir des images d'autres jeux. Donc de Roblox, pareil Roblox je me suis dit mais les gars ça fait des années que c'est sorti. Alors après ça va plaire aux jeunes publics parce que c'est surtout les jeunes qui jouent à ce jeu là. Parce que Roblox on va dire c'est un peu, à la base c'est un peu comme un concurrent de Minecraft mais c'est parti beaucoup plus loin dans le délire depuis. Sauf que bon, bah c'est pas notre génération, on s'en fout quoi, clairement. Et après c'est parti dans de la VR avec... Donc... Merde comment ça s'appelle déjà ? Ghostbusters, ça partait bon. Qui a l'air visuellement sympa pour un jeu en VR, il a l'air cool. Après forcément c'est aussi PlayStation VR 2 donc ça a l'intérêt quand même à être Minimum Boo mais il y a quand même beaucoup de jeux sur PSVR 2 qui sortent. C'est des portages de jeux MetaCore, c'était autre. Et visuellement ils sont pas spécialement plus beaux que ça. Donc ils se font pas trop chier mais là je trouve que ça va plutôt pas mal. Donc pour tous les gros fans de Ghostbusters c'est vrai qu'ils avaient refait un film il y a pas très longtemps mais je crois qu'ils l'avaient pas... Enfin le dernier film était peut-être sympa mais je crois qu'ils avaient fait un film avant qu'avec une team de nanas. Je crois qu'il paraît que c'était un peu de la merde. J'ai jamais regardé en perso, moi je suis pas du tout fan de Ghostbusters. Bon j'aime la musique, t'aimes comme tout le monde j'ai envie de dire mais à part ça j'avoue que c'est pas trop mon délire. Mais franchement l'expérience VR ça s'y prête pleinement. D'aller dans des environnements glauques et d'aspirer les fantômes, ça correspond parfaitement à un game design de jeu VR. Et puis après on est tombé sur quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus forcément c'est la version VR de Resident Evil 4. Donc toujours sur Playstation 5, une exclusivité VR encore une fois. Comme ce fut le cas par le passé pour Resident Evil 7 et Resident Evil Village. Donc on voit quelques passages supplémentaires en VR et là ça permet de voir un peu plus le gameplay. Parce que jusque là on nous montrait surtout au tout début, un peu comme la démo, on se trimballe en vue à la première personne, ok d'accord. Mais au gameplay ça donne quoi ? Et là on voit quand même beaucoup plus de mécanique de gameplay, donc avec différentes armes. Le fait de... Ça me fait délirer et ces trucs là ça me rendit dix jours en fait. De pouvoir jouer avec les flingues comme ça, les faire tourner sur eux-mêmes, bam bam tu dégommes tout le monde. C'est trop bien. Donc on a eu ça, je me suis dit bon ok, de nouvelles images. On sait que ça vient cet hiver. J'ai toujours pas de PS1, j'ai toujours pas de meta quest, de PSVR 2 mais c'est vrai que ça me donne. Et puis là arrive un truc qu'on ne voyait pas spécialement venir, même si on espérait en avoir des news. C'est que là ils nous parlent d'un Another Way, donc une autre voie. Puisqu'ils font tout simplement référence à Separate Ways, donc des chemins séparés avec Ada qui débarque et qui est en mission évidemment pour Wesker. Et donc là forcément ça va changer de délire de jouer avec Ada puisque elle a d'autres aptitudes physiques. Évidemment elle est un peu plus aérienne et puis surtout elle utilise beaucoup son grappin. Et dans le gameplay ce qui est cool et c'est ce que j'avais envie d'avoir sans forcément le déclarer, c'est que j'aimerais bien que son grappin s'en sert autrement que juste pour se déplacer. Et là pour le coup du coup, de ce qu'ils disent, on va pouvoir s'en servir pour attaquer les hymnes. Donc soit peut-être les attirer ou se hisser à eux et puis les dégommer. Et ça c'est très très cool qu'ils fassent ça. Donc voilà. Et en plus, grosse nouvelle, c'est que ça arrive le 21 septembre 2023, autant dire très rapidement. Parce que là vu que j'ai une bonne connexion, tant de faire le montage de la vidéo, ça va être rapide parce que j'ai tiré avec la vidéo ici. Je pense que du coup ce soir elle sera dispo. Et alors là je sais plus quel jour on est du coup, puis j'ai pas mon téléphone parce que j'utilise pour filmer. Attendez, je me mets hors écran, enfin hors plein écran pour voir où il y en est le 15. Donc dans 6 jours, le DLC débarque. Donc c'est une excellente nouvelle. Je m'attendais pas à le voir de si tôt. Parce que je me suis dit, ça se trouve, ils vont meubler un petit peu comme ils ont fait avec Resident Evil Village et avec Shadow of Rose. Au final, ils débarquent beaucoup plus vite que prévu. Alors par contre, ce qui reste flou à l'heure actuelle, c'est qu'on a essayé de checker partout sur les sites officiels, les stores, etc. Enfin à l'heure en tout cas où j'ai checké. Et il n'y avait rien de nier encore. Donc on sait qu'il arrive. Mais il n'y a pas le prix. Donc on sait pas du tout combien il va coûter. Par contre il ne va pas venir tout seul du coup le 21 septembre. Puisqu'ils vont nous montrer ça tout de suite. C'est Wesker et Ada qui vont rejoindre les mercenaires. Donc dans ce mode de jeu bonus de Resident Evil 4. Donc deux personnages supplémentaires. Et eux par contre ils viennent gratuitement. Donc le même jour. Le 21 septembre. Donc ce qui est plutôt cool aussi. Ça fera un peu plus de monde pour le mode mercenaire. Et puis en même temps j'ai envie de dire. C'est gratuit. Ça c'est cool. Parce qu'en vrai. Tu te dis bon le mode mercenaire il n'est ni gratuit. Tu te dis encore heureux. Parce qu'à l'époque c'était gratuit etc. Mais dans l'époque dans laquelle on vit. Avoir des personnages en plus. Dans un mode mercenaire. Ça pourrait facilement être 5 euros le personnage en plus quoi. Donc kilomètre gratos c'est très sympa. Par contre oui c'est paratoire il faudra payer. Mais encore une fois je sais pas combien c'est à l'heure actuelle. Ça m'étonnerait que ça soit 10 balles. Franchement. Après je les imagine mal le mettre à 29. Parce que 29 c'est ce qu'ils avaient fait pour Shadow of Rose. Sauf que Shadow of Rose rappelez-vous. Il ramenait avec lui la vue à la troisième personne. Donc il fallait payer pour y accéder. Le DLC Shadow of Rose. Et puis il y avait aussi des persos en plus. Et je sais plus s'il y avait des maps en plus. Il y avait au moins des persos en plus. En tout cas pour le mode mercenaire. Donc il y avait quand même 3 trucs importants. Dont un scénario. Alors que là c'est juste Separate Ways. Le mercenarise est gratuit. La version VR sera gratuite pour les possesseurs évidemment du jeu sur PlayStation 5. Et qui sont équipés pour la VR avec le PSVR 2. Donc forcément tu te dis ça m'étonnerait que ça soit 30 balles. Après il y a des rumeurs qui dirait que c'est un DLC qui est très conséquent. Donc à voir. Parce que le DLC de l'époque c'est vrai que si on le faisait normal. Je crois que ça faisait peut-être 3-4 heures de jeu. Une connerie comme ça. Je crois qu'il y avait 5 chapitres. Un truc comme ça si j'ai pas de bêtises. Mais c'était peut-être 3-4 heures de jeu en tout. Donc là voir si ça dure 3-4 heures de jeu. Parce que le jeu de base. Moi c'est vrai que j'ai pris énormément de temps pour le faire. Mais après si ça fait 5-6 heures ce serait déjà pas mal. Mais franchement s'il a 19,99 ou 19,90 on va dire 20 balles pour arrondir. Je pense que ça sera un prix correct s'il est à peu près à ce niveau là d'heure de jeu. Après s'il a 30 balles ça fera un peu cher. Mais ça empêchera pas de l'acheter. Mais ça fera un peu cher. Ça fera un peu les mecs. On sait que vous aimez l'argent. Mais parfois il faut aussi se calmer un petit peu. Tu prends un peu d'argent mais pas trop. Donc bon on verra bien. Donc ça c'était pour les annonces Résentévin. Donc ça fait forcément très plaisir. Honnêtement moi j'ai bien kiffé ces petites annonces là. On va dire que c'était les plus intéressantes. Après ils ont montré davantage de choses sur Avatar. Donc le jeu vidéo fait par Ubisoft. Qui a l'air très beau. C'est vrai que ça on peut pas lui reprocher. Il a l'air d'être vraiment travaillé. Il y en a beaucoup qui craignent que ça soit un peu un Far Cry like. Parce que ça va ressembler un peu en mode FPS. Monde ouvert. Des zones un peu à capture etc. Je peux comprendre cette crainte. Parce qu'en vrai la formule Far Cry elle était peut-être bien il y a genre 10-15 ans. Aujourd'hui les Far Cry alors ça se vend toujours très bien. J'ai envie de dire il y a encore un gros public pour ça. Mais c'est vrai que ça commence un peu à tirer beaucoup sur la corde depuis au moins 5 ans. On va dire depuis au moins Far Cry 5 voire le 4 déjà c'était un peu redit. Et on va dire le 5 ça commence à faire beaucoup. Il va falloir changer les choses. Donc bon il continue dans le délire à voir. Mais du coup voilà si vraiment Avatar est dans ce délire là. Bah ça trouvera quand même son public parce qu'il y a du monde pour ça. Mais c'est vrai que si le public de Far Cry n'est pas le même pour Avatar. Ça risque forcément de pas plaire à tout le monde. Donc voilà on verra. En tout cas moi je trouve ça très beau mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Parce qu'Avatar je n'ai jamais été hypé par ça. Encore une fois c'est un univers sympa en film. Mais c'est pas non plus... On va dire technologiquement c'est vraiment le top. Oui mais d'un point de vue film, narration etc. C'est clairement pas le haut du pays. C'est vraiment une histoire très simpliste. Avec des méchants très simplistes, peu travaillés. S'il va pas trop pour le scénario. Je pense que beaucoup de gens pensent à peu près pareil. On y va plus pour la claque technique. Et c'est vrai que de ce côté là c'est bien. Donc à voir. Ça se trouve le jeu il aura peut-être un meilleur scénario que les deux films qui sont sortis actuellement. Mais c'est pour ça que ça ne me sauce pas spécialement. Mais c'est quand même bien qu'il propose des adaptations des jeux de qualité. Et puis en plus il sort le 7 décembre. Donc c'est parfait. Pour ce genre de jeu, tomber à Noël c'est parfait. Après on a eu de nouvelles images de Ghostrunner 2. Alors le premier m'avait beaucoup hype à l'époque. J'en avais peut-être parlé dans un sélection. Je me souviens pas parce que c'est la force d'enfer. Tu sais plus trop ce que t'as abordé ou pas. Il y a beaucoup d'événements en vrai où je voulais les aborder. Puis au final non. Parce que la connexion, elle prend 10 plombs. Il fallait télécharger plein de trucs. Ça prenait trop de temps. Ou sinon je faisais autre chose à ce moment là. Et du coup le temps de réagir à ça c'était trop tard. Mais en tout cas le premier Ghostrunner me donnait envie. Et celui là me donne aussi envie. Mais il faudrait déjà que je joue au premier. Pour voir si ça me plaît vraiment. Parce que ça a l'air d'être un gameplay très exigeant. Ils avaient fait une démo à l'époque que j'avais pas téléchargée. Parce qu'à ce moment là... Alors je crois que le jeu n'était pas sorti sur console. À ce moment là c'était peut-être encore qu'un jeu PC. Je sais pas si depuis il est sorti sur console. Mais s'il est sorti en décalé. Mais il me semble que de mémoire je crois que c'était que sur PC. Et j'avais pas encore le PC pour le faire tourner. Donc ça sert à rien d'essayer. Donc du coup j'ai un peu oublié son existence. Puis là ça m'a rappelé. Je me suis dit ça serait bien que je tente le premier. Parce que j'avais vu beaucoup de gameplay à l'époque. C'était hyper exigeant en fait. Faut essayer de faire la run parfaite. C'est hyper exigeant. Mais il y a un côté très jouissif aussi. Et puis l'univers est très sympa je trouve. Il y a un côté très cyberpunk. Alors vous allez me dire c'est bien. Parce qu'à côté t'aimes pas cyberpunk. Mais en même temps le jeu cyberpunk. En tant que tel c'est pas du tout le même délire que Ghostrunner. Même si j'ai vu certaines phases de jeu. Quand t'as vraiment un perso très bien évolué. Avec les doubles lames et tout. Tu peux te déplacer très vite etc. Faire des trucs stylés. Mais cyberpunk c'est pas du tout le même délire. Open world et tout c'est pas la même chose que ça. Un monde niveau très frénétique. Donc voilà. Donc à voir le 2. Mais ça peut être cool. Alors après on est passé sur quoi déjà ? Alors là ils ont fait du teasing sur différentes couleurs. Donc de manettes et de consoles. Donc c'est un peu des bleus métallisés. Rouges métallisés. Et puis argentés aussi. Donc c'est des rendus plutôt très jolis. En plus ils ont mis ça en scène de manière très sympathique. Après bon encore une fois. C'est qu'une histoire de coloris. Il y a toujours des gens qui vont acheter ça. Mais voilà. C'est pas non plus ce qui va faire vendre un maximum de consoles. On est d'accord qu'à la base si on achète une console. C'est quand même pour jouer à des jeux qu'il y a dessus. Et c'est pas pour la couleur de la console. Je ne pense pas. À part les collectionneurs évidemment. Et voilà. Mais c'est quand même sympa qu'ils changent un petit peu les couleurs. Parce que c'est vrai que... Alors le blanc moi j'aime beaucoup. Le blanc noir. L'association est très bonne. En plus ça fait très futuriste dans l'esprit. Avec des lignes de bleu. Moi ça me va très bien. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas trop ces couleurs là. Et préféraient limite une Playstation noire. Donc c'est ce qu'ils avaient sorti je crois. Du moins ils avaient sorti des faceplates. Donc des façades noires des deux côtés. Pour avoir la console entièrement noire. Voilà ça plaît un peu à tout le monde comme ça. Mais c'est vrai que des consoles de couleurs. C'est un truc qui existe depuis quand même la PS2. Parce que je crois que la PS1 ils avaient juste fait le premier modèle. C'était un gris foncé. Après il y a eu la PS1 qui était gris clair. Je ne crois pas que ça avait fait d'autres modèles. Il y avait peut-être... Si la première Playstation était peut-être noire. Il y avait certaines versions je crois. Il y avait peut-être une version transparente. Je ne sais plus. Mais il n'y avait pas beaucoup de coloris. C'est qu'à partir de la PS2 où c'est vraiment parti en couille. Où il y avait genre du rose, du bleu, toutes les couleurs. PS3 aussi il y avait beaucoup de couleurs. Après les consoles portables là il y en a une chier. Plus les versions collector qui rajoutent des couleurs un peu fantasques. Donc c'est vrai que... Ça plaît pas mal en général les consoles de couleurs aussi. Il y a moins de public pour ça. Mais ça permet de déclencher des ventes supplémentaires on va dire. Donc ça du coup c'est le Diver 2. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc on va passer. Ça a l'air d'être bien développé par rapport au premier. Je pense qu'ils ont fait quand même un énorme glow up visuel et tout. C'est un jeu qui a certainement coûté beaucoup plus cher à la production. Donc j'espère pour eux qu'ils ne vont pas se casser la gueule. Parce que quand tu gagnes en ambition comme ça et que tu n'as pas de public. Ça fait un peu mal. Du coup après le studio est fermé autre. Donc ça serait dommage pour eux. Mais c'est vrai que bon c'est pas mon élire. Clairement je m'en fous un peu. Donc on va passer. En plus il dure longtemps ce truc-là en vrai. Alors la suite c'était quoi ? Alors Spider-Man 2. J'ai vraiment du mal avec ce jeu. Parce que le premier quand il a été sorti. Il me donnait vachement envie. Actuellement j'y ai toujours pas joué. En tri de ouf. Je sais pas avec le temps ça m'a saoulé. En fait je pense que tout le monde en a tellement trop parlé, trop joué, trop mis en avant. Ça m'a un peu saoulé. Mais j'aimerais bien le faire crème un jour. Mais par contre j'avais testé Miles Morales et j'aimais pas du tout ce que Miles Morales. C'est vraiment le délire. T'as trop ce côté ambiance hip-hop, rap, tout ça. Même dans les musiques de combat et tout. Et c'est pas du tout mon délire. Et je sais que c'est très la mode en ce moment. Parce que forcément le rap a beaucoup la cote on va dire ces dernières années. Par rapport à il y a 20 ans. 20 ans c'était plus le rock, le métal, tout ça dans les jeux vidéo en termes d'ambiance musicale. Aujourd'hui c'est très rap, musique de rue quoi. Et je suis pas fan moi de ces ambiances musicales là. Peut-être une histoire de génération aussi, je sais pas. Et du coup j'ai pas du tout accroché au délire de Miles Morales. Et pour le peu que j'ai joué ça me donnait pas spécialement envie. Donc c'est pour ça que le premier Spider-Man était cool. Le 2 forcément vu qu'il y a Miles Morales dedans. Il y a un côté un peu plus street encore une fois. Et il me donne moins envie quoi. Et puis ça fait très aussi Spider-Man 1.1 en fait. Ça fait genre DLC. Donc même s'il sera peut-être super beau, super bien généreux etc. Bah je sais pas, même les adversaires. Je connais pas trop le lore de Spider-Man. Bon en vrai je suis quelqu'un de... Je suis un peu le public random pour ces productions là. J'ai grandi avec les Spider-Man de Sam Raimi que j'aime beaucoup. Parce qu'en termes de production, c'est des très bons films. Et c'était l'avant où Marvel mettait beaucoup trop d'oseilles pour ses films. Mais on perdait du coup en qualité je trouve. Et là du coup j'ai un peu décroché moi. Tout ça ces univers là je connais pas spécialement. Et tous les adversaires, genre les méchants, l'espèce de chasseur. Je sais plus comment ils s'appellent. Ça me fait pas rêver quoi. Après c'est dans le lore en Spider-Man. Mais du coup voilà. Vu que j'ai pas grandi avec ça. Et que j'ai pas spécialement d'affinité. Ce Spider-Man 2 ne m'intéresse pas spécialement. Après Venom. Parce que c'est vrai que je crois que je dis Venom. Mais ça se dit plus Venom est présent dedans. Donc ça peut être cool. Mais encore une fois, voilà. Moi je suis pas non plus un fanatique de Venom. Voilà. Ça va être un bon adversaire certainement. Ça fera des séquences très emblématiques. Très spectaculaires de ce qu'on voit. Mais bon. Je sais pas si un jour franchement je jouera ce jeu. Ça me hype pas plus que ça. Déjà si je fais le premier ça sera déjà bien. C'était pour le petit Spider-Man 3. Donc il sort le 28 sous le vent. Parce que là c'était fou. Hop je remets. Ouais c'est le 20 octobre 2023. Donc ça va venir vite. En octobre, il y a beaucoup de jeux. Octobre, novembre. Moi ce que j'attends surtout en novembre. Comme vous le savez c'est le 9. Je crois. C'est Like a Dragon Gaiden. Qui me sauce le plus. Et puis bah il va sortir un peu avant. Mais qu'il sort pas encore sur Steam version PC. Il sort que sur le store Ubisoft. Et j'ai pas envie. C'est Assassin's Creed Mirage. Donc j'attendrai qu'il sorte ailleurs. Et puis de mémoire. Bah je crois que c'est tout. En termes de sortie de jeu. Si on met de côté évidemment le DLC de Resident Evil etc. Mais il y a pas grand chose qui me hype de plus. En tout cas pour cette année je crois de mémoire. Donc voilà. Alors ça c'est des jeux un peu plus obscurs. Que je connais pas du tout. Je connais pas les univers. Je connais juste le nom des licences. Mais en vrai je m'y suis jamais intéressé. Donc visuellement c'est plutôt sympa je trouve. Ça tient la route et tout. Mais c'est vrai que voilà. Les Tales of. Je sais que ça a beaucoup gagné en popularité ces dernières années. C'est un petit peu comme les Yakuza en fait j'ai l'impression. C'est des jeux un peu obscurs japonais. Qui marchaient mais sans plus en Occident. Ou souvent c'était même pas en français. Je crois que c'était pareil pour Tales of. Enfin c'était des versions souvent en anglais. Si elle sortait chez nous. Ce qui était peut-être pas tout le temps le cas pour cette licence aussi. Et maintenant elle est un peu plus populaire. Du coup il y a les traductions etc. Donc tant mieux. C'est des licences qui se développent comme ça. Mais du coup moi j'ai pas du tout grandi avec. Je connais pas trop. L'univers a l'air assez sympa. Mais il y a un côté peut-être trop MMORPG dans l'ambiance. Même si c'est pas du MMO. C'est du jeu solo la plupart du temps. Il y a un peu ce côté. Tu sais qu'être FedEx, XP en mode MMO. Alors que t'es tout seul. Et c'est pas trop mon élire. Donc c'est pour ça je... Après je connais pas trop. Donc voilà. Pas trop me prononcer davantage. Ensuite on a vu quoi ? Oui on a vu le plagiat de Splatoon. Du coup par Square Enix. Qui du coup ce n'est pas de l'encre de pieuvre. Mais là nous avons le droit à du savon. Globalement c'est à peu près ça. Où ça fait des bulles quoi. Donc voilà c'est littéralement un plagiat de Splatoon. Je comprends même pas pourquoi Square Enix se part dans des trucs comme ça. Enfin je le comprends d'un point de vue financier. Ça peut être un bon moyen de se faire bloser. En sachant qu'il n'y a pas de concurrent à Splatoon sur d'autres plateformes. Ça c'est vrai que Splatoon est une exclusivité Nintendo. Donc si tu n'as pas de Switch. Tu ne peux pas jouer à un jeu similaire. Donc là forcément Square Enix ils peuvent choper le marché PlayStation, Xbox et PC. Mais franchement voilà. Après je pense qu'il y a un public pour ça évidemment. Mais c'est pas moi qui vais acheter ça. C'est pas moi qui vais y jouer. Même si c'est free to play je n'y jouerai pas quoi. Franchement ce n'est pas du tout le genre de jeu qui me donne envie. Donc on va passer à la suite. On ne va pas tarder à arriver à la fin. Alors ça par contre. Ça ça me donne envie. C'est la suite du remake de Final Fantasy VII. Que je n'ai toujours pas joué. Parce qu'en fait moi j'aimerais tous les faire d'un coup. Ça je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc je le redis encore aujourd'hui. J'aimerais bien attendre en fait que tous les jeux sortent. Donc là c'est la seconde partie du coup. Donc qui est baptisée Rebirth pour le coup. Final Fantasy Rebirth. Et le premier était baptisé Final Fantasy Remake. Avec une version un peu augmentée qui s'appelait Intergrade. Avec un DLC axé sur Yuffie. Donc là ça a l'air d'être très ambitieux. J'avais un peu peur. Parce que j'ai aussi la première partie. Donc Remake. A marché mais pas non plus des masses des masses. Ça s'est bien vendu. Mais c'était pas non plus la dinguerie. Par rapport à ce qu'on aurait pu s'attendre. Par rapport à cette hype. Qui est complètement démesurée. En général quand on parle d'univers de Final Fantasy VII. Je trouve qu'au final la hype est pas aussi. Enfin correspond pas au nombre de ventes en fait. Il doit y avoir plus de ventes. Mais bon ça s'est quand même bien vendu. Donc finalement le projet reste ambitieux. Parce que moi j'avais peur du coup la première partie se vend pas des masses. Du coup la seconde partie est moins ambitieuse. Et que le projet en fait au lieu d'aller crescendo il descend quoi. Mais au final non ça a l'air très très bien. En plus il y a plein de mini-jeux. Donc du coup ça me rappelle forcément un peu cette vibe Yakuza. Même si le premier FF VII le faisait déjà. Avec plein de mini-joues à côté. Mais vu que j'ai pas trop grandi avec. Je suis pas trop connu ça en fait. Je suis pas trop ça en référence. Mais du coup il y a plein de mini-jeux. Ça a l'air d'être hyper généreux. Et puis encore une fois c'est super beau. Et puis la patte. De toute façon l'ambiance artistique de FF VII dans sa généralité est très très bonne. Que ça soit les jeux, les films, ce que tu voulais. C'est toujours très très stylé. Donc ça donne envie franchement. Et j'aimerais bien le faire un jour en tout cas. Mais ça sera un petit peu plus tard du coup je pense. Parce que là du coup c'est encore une exclusivité. Donc PS5. Alors j'avais vu la date. Mais je l'ai plus en tête. Je sais que c'est en 2024. Mais c'est plus ou moins un an à peu près d'exclusivité. Sauf que si ça fait comme le premier. Où c'était un an d'exclusivité. Au final sur PC il est sorti. Genre deux ou trois ans après. Je ne sais plus combien de temps. Donc après c'est peut-être le temps de développement. Etc. Un peu au final j'ai compagnie. Mais du coup tu dis un an d'exclusivité direct. Il sort un an après. Sur une autre plateforme. En fait non. Il faut prévoir un peu plus de temps. Donc là ils ont teasé Vincent. Mais on ne voit pas de face. J'aimerais bien voir son design. Mais il a l'air stylé en tout cas. Donc ça donne bien envie. En tout cas c'est très très beau. Là on voyait même Sephiroth. Au niveau de la peau et tout. Il y a vraiment beaucoup de détails. C'est plutôt cool. Donc ça tient sur deux disques. Comme une onzi. Donc je ne sais pas combien il pèsera au final. Mais ça ferait bien genre du 150 giga le bordel. Et ils vont aussi sortir un pack double. Un twin pack comme ils l'appellent. Où il y aura la première partie. Donc remake Intergrade. Et la seconde partie Rebirth. Donc c'est cool qu'ils aient fait ça. Donc voilà. J'aimerais bien y jouer. Mais ça sera beaucoup plus tard. Je pense. Quand la troisième. Et peut-être la dernière partie. Du coup sortira. J'imagine. Je ne sais pas s'il y aura trois ou quatre parties. Pendant longtemps. Ça hésitait entre deux et trois. Mais je crois qu'on est plus ou moins parti sur trois. On verra par la suite si ça se tient. Parce que déjà il faut que je fasse le remaster remake. Entre guillemets. De réunion. Donc Crisis Core. Que je n'ai toujours pas acheté. C'est pareil. Ça me hypé de ouf. Et puis au final. L'année dernière. Parce que ça sortait l'année dernière. Je me suis dit au final. Je ne vais pas avoir le temps. Il y a trop de jeux qui sortent en ce moment. Il y avait. C'était quoi ce moment-là qui sortait déjà ? Il y avait un autre jeu. Qui était en cours. Je ne sais plus. Ou un DLC. Et du coup. Je suis dit. Je ne vais pas avoir le temps. Voilà. Acheter plus tard. Ce n'est pas grave. Sonic Party remise. De toute façon. Il n'y a pas d'urgence. A chaque fois. Il faut bien presser les jeux. Quand tu es prêt à l'apprécier. Que de forcer à acheter le jeu. Essayer de le rush. Et tout. Pour à tout prix être. Entre guillemets. Dans la hype des autres. Mais ça ne sert à rien. Au final. Tu gages ton plaisir. Donc voilà. Et puis après. Du coup. Ils ont montré d'autres costumes aussi. De Spider-Man 2. Mais bon. Ça. On s'en fout. Mais c'était un très bon set of play. Du coup. Parce que finalement. Il y avait beaucoup moins d'annonces. Il y avait des choses qu'on savait déjà. Mais là. C'était plus. Des dates de confirmation. Des nouveaux visuels. Et finalement. Je trouve qu'il était beaucoup plus intéressant à suivre. Que la conférence. Qu'ils avaient proposé quelques mois auparavant. Qui était vraiment. Trop longue. Il y avait beaucoup de jeux. Mais beaucoup de trucs. Qui ne m'intéressaient pas du tout. Le rythme n'était pas ouf. Là. Je trouve que ça enchaînait bien. C'était vraiment un jeu. Jeux. Jeux. Alors. Ils ont bien un petit. Enfin. Un petit perso. Une demoiselle. Qui. Qui faisait un peu des transitions entre les jeux. Mais elle n'a pas trop parlé. Ça ne prenait pas trop dix ans. Le monde. En mode. Je raconte ma live. Vous savez que. Chez PlayStation. On est des passionnés. On fait tout pour les joueurs. Machin. Enfin. Tu sais. Les discours lambda. Trop chiant. Qu'au bout d'un moment. C'est bon. On a compris. Arrêtez de graisser la pâte. SVP. Des jeux. Merci. Donc là. Ça va. Ça n'a pas trop duré là-dessus. Donc. C'était une bonne. Une bonne petite prestation. PlayStation. Ça permet d'avoir aussi. Un petit peu. De visuel. Sur la fin d'année. Et le début de l'année prochaine. Puisque jusque là. À part. Spider-Man 2. Le reste. C'était un peu. Un peu en mode. Il se passe quoi après. Spider-Man 2. La société ferme. Vous n'avez pas d'autres projets. Donc après. On se doute bien. Qu'en interne. Il y a certainement d'autres projets. Les mecs qui travaillent. Chez Naughty Dog. Chez Santa Monica. Forcément. Ça fait des choses. C'est clair. Mais. Pour l'instant. Ce n'est pas Sucker Punch aussi. Qui avait fait Ghost of Tsushima. Est-ce qu'il faut un Ghost of Tsushima 2. Ou un autre jeu. Guerrilla. Est-ce qu'ils sont encore. Sur un Horizon 3. Ou un autre univers. Enfin. Plein de trucs à explorer. Donc je pense que. Bon. Cette année. En tout cas. On a ce qu'il faut. Je pense en jeu. Il y a plein d'autres jeux aussi. Qu'ils n'ont pas porté. Abordé. En State of Play. Mais qui intéressent certainement. Des gens parmi vous. Mais. En tout cas. Voilà. On a ce qu'il faut. Pour la fin de l'année. Je pense. Pour tout le monde. Même le début d'année prochaine. Va être chargé. Donc à voir. Du coup. Ce qu'on aura. Fin d'année prochaine. Mais. En tout cas. Pour l'instant. Le programme est plutôt cool. Il y en a un peu. Pour tout le monde. Ça va peut-être. Se diriger un peu plus. Vers le jeu service. Multi. Côté PlayStation. Ce qui est un petit peu. Dommage à mes yeux. Mais en même temps. Je peux comprendre. La pain du. La pain du gain. Pardon. Tout ça. Tout ça. En sachant. En plus. Qu'ils ont augmenté. Très récemment. Leur PlayStation Plus. C'est tellement. Une escroquerie. Ce truc. Et je suis bien content. D'être sur PC. Pour le coup. Même si. Peut-être un jour. Je me procurerai une PS5. J'avoue. Que le PS Plus. Non merci. Ce n'est pas le truc. Que j'achèterais. C'est tellement de l'arnaque. En don d'organiser ce truc. Il te force déjà. A payer à l'année. Si tu ne veux pas raquer. Une quantité folle. De thunes. C'est toujours moins cher. A l'année. Et ça reste cher. Alors OK. Il te propose des jeux. Mais encore une fois. C'est un système de location. Ça ne t'offre pas les jeux. Parce qu'une fois que tu es désabonné. Tu ne peux plus jouer. Donc c'est plein de magouilles. Comme ça. Qui forcent les gens. A dire. Ouais. Mais comme ça. Tu peux jouer en ligne. Etc. Mais avant. Rappelez-vous. Il y a 10 ans. On joue en ligne gratos. Les gars. Donc voilà. Il faut quand même le rappeler. Des fois. Il faut quand même rappeler les bases. Il faut aussi rappeler. C'est que sur PC. En ce moment même. On joue en ligne gratos. Donc on pourra tout le temps de sortir. Oui. Mais le PC. Il y a des cheaters. Machin. Si tu veux. Écoute. Pour la plupart des jeux. Je joue en multi. Je joue très rarement en multi. C'est vrai. Mais pour avoir joué en multi. Récemment. Par exemple. Sur tous les jeux. Multi. Resident Evil. Que ça soit Umbrella Core. Reverse. Et compagnie. Il n'y a pas eu de cheater. En fait. Donc ne vous inquiétez pas. Il faut arrêter. D'imaginer. Qu'il y a toujours des cheaters. Sur les jeux. Alors après. Sur les call-off. J'imagine qu'il y en a beaucoup. C'est forcément. C'est un jeu très populaire. Donc. Ça attire forcément. Peut-être plus. Les tricheurs. Entre guillemets. Mais. Des jeux un peu moins ambitieux. Un peu moins connus. On est plus tranquille. Donc. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. On a combien ? 30 minutes. C'est déjà pas mal. Pour une Select News. On va s'arrêter ici. Du coup. Pour cette petite Select News. Improvisée. C'était vraiment pas prévu. Hier. Je me suis. Je fais quelque chose ou pas. Je me suis dit. Je vais regarder tranquillou. Puis aujourd'hui. Je me suis dit. Allez. On va faire un petit truc. Quand même. Ça permet de rebondir. Un petit peu. Sur l'actualité. Et on en fera. Peut-être une aussi. Un petit peu plus tard. Parce qu'ils vont refaire. Un Ryuga Gotoku. Je sais plus comment il l'appelle. Un live. En tout cas. Merde. Je crois que c'est un. Summit. Voilà. Ryuga Gotoku Summit. Ça s'appelle. En automne. Comme il disait. Et je crois que ça tombe. Fin septembre. Genre 24, 25. Ou 29. Je sais plus. Il y a une connerie comme ça. Donc il faut que j'aille vérifier ça. Mais on fera peut-être une vidéo là-dessus. Je verrai. Ça dépendra de ce qu'ils ont annoncé. Parce que. D'un moment les gars. Vous en avez fait un très récemment. Je trouve ça. Alors. D'un côté. C'est surprenant qu'ils en refassent un. Mais en même temps. Ils l'avaient annoncé. Au précédent. À la toute fin. Ils ont dit. Reviens en automne. Je me doute que c'est pour la sortie de Gaiden. Mais au bout d'un moment. Le jeu. Ce n'est pas non plus. Un énorme jeu. Comme ils ont expliqué. Ça reste un petit. Like a Dragon. En termes d'envergure. Donc si vous en montrez trop. Il n'y aura plus grand chose. A se mettre sous la dent. Quand on va y jouer. C'est pour ça. Il faut aussi bien prendre la parole. Mais pas trop non plus. Après. Si je veux le mettre davantage. En lumière. Le 8. Moi je dis pourquoi pas. Ou peut-être annoncer un autre jeu. Parce que là du coup. On sait que fin d'année. C'est ça. Début d'année prochaine. Ça va être Like a Dragon. 8. Enfin. Eux l'appellent comment déjà. Infinite Valve. Ils ont retiré le 8. Je crois. Mais le 8. Il est mis en mode infini. Comme ça. Les fans. Ils savent vraiment que c'est le 8. Etc. Mais officiellement. Il n'y a plus de 8. Ce qui est encore une fois. Complètement con. En termes de choix. De marque. Mais bon. Ce n'est pas moi qui ai choisi. Mais après. Voilà. La suite. On ne sait pas. Est-ce qu'il y aura un Lost Judgment. Ou un. Entre guillemets. Un Judgment 3. Ou peut-être une autre licence. Ce serait cool. Il y avait des gens aussi. Qui espéraient. Alors. Ce n'est pas du tout une rumeur. Mais il y avait des gens. Qui espéraient. Voir un. City Hunter. En mode. Ryugé Gotoku. Ça pourrait être très cool. Parce que dans City Hunter. Il y a. Kabuki Show. Du coup. Qui correspond au Kamuro Show. Dans Yakuza. Ce serait pas mal. En vrai. De faire un jeu là-dessus. Parce qu'en vrai. Il y a tous les assets pour. Déjà. Ce serait ultra simple. Et puis. En mode enquête. Un peu. La Judgement. Il y a vraiment de quoi faire. Donc ça serait très très cool. Je ne sais pas si ça arrive un jour. Mais ça sera un très bon crossover. Après. Qui serait pas à mettre autant d'argent sur la table. Pour faire un jeu si ambitieux. Je ne sais pas. Parce que City Hunter. Aujourd'hui. Ça marche. Plus des masses. Ça marche un peu. Puisqu'il continue à faire quelques petits films. Au cinéma. De temps en temps. Mais. C'est pas. C'est pas One Piece. Le truc. Donc il faut quand même mettre beaucoup d'argent. Pour le jeu. Je ne sais pas qui. Qui aura envie de faire ça. Mais. En tout cas. Si ils le font. Moi je serais bien preneur. Donc voilà. On va s'arrêter ici du coup. Merci d'avoir suivi. Cette Select News. Et du coup. Je vous dis à la prochaine. Pour la suite. Allez. Et tchuss.